Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'effet Doppler dans laquelle je vais présenter ce que l'on appelle la fréquence perçue. Pour étudier la fréquence perçue par un récepteur avec l'effet Doppler, je vais étudier le cas suivant. Je vais considérer une machine à balles qui est un système utilisé au tennis qui projette des balles et je vais avoir mon récepteur qui sera Alice ici qui va se trouver de l'autre côté de la machine à balles face à elle. Alice est immobile, la machine à balles envoie régulièrement des balles à la vitesse C et les balles sont envoyées avec une période TE et donc une fréquence FE qui est égale à 1 sur TE. Ma machine à balles est posée sur un tapis roulant, donc mon tapis roulant va se déplacer à la vitesse V qui sera constante et il peut se déplacer donc dans les deux sens. Je commence tout d'abord avec la machine à balles qui est immobile, donc le tapis roulant ne fonctionne pas. On a donc la configuration suivante, on a donc une balle qui est envoyée à un instant donné, on a la distance D entre la machine et Alice et donc les balles sont envoyées à la vitesse C. Donc à l'instant T1E, la première balle est envoyée et donc cette balle va être reçue à l'instant T1R par Alice. On aura donc T1R qui sera égal à T1E, l'instant où elle est envoyée, plus le temps qu'il faut à la balle pour parcourir la distance, c'est-à-dire D sur C. Ensuite j'ai ma deuxième balle qui est envoyée, la première a avancé jusqu'ici. J'ai donc T2E l'instant où cette balle est envoyée et T2R l'instant où cette balle sera reçue par Alice avec T2R qui sera égale donc à T2E plus D sur C étant donné que la machine à balles n'a pas bougé, la distance est toujours la même. Je vais donc maintenant pouvoir faire le lien entre l'intervalle de temps entre mes deux émissions et l'intervalle de temps entre mes deux réceptions. J'ai donc T2R moins T1R qui sera égal à T2E plus D sur C moins T1E moins D sur C. J'ai exprimé T2R qui était ici T1R qu'on avait obtenu précédemment. Je vois que je peux simplifier les D sur C et j'obtiens donc T2R moins T1R qui est égal à T2E moins T1E. T2R moins T1R correspond donc à la période de réception, T2E moins T1E, la période d'émission. On a donc TR qui est égal à T1E donc la fréquence de réception est la même que la fréquence d'émission ici quand donc ma machine à balles est immobile, donc quand mon émetteur est immobile. Voyons maintenant donc le cas où le tapis roulant est en fonctionnement et la machine à balles se rapproche de l'ice. On a donc dans cette configuration la machine à balles qui avance sur le tapis. J'ai la distance D initialement entre la machine et Alice. La machine se déplace à la vitesse V et les balles sont éjectées à la vitesse C. Donc au premier instant, j'ai une balle qui est émise, donc le temps T1E. Et donc Alice va récupérer la balle à T1R qui sera égale à T1E plus D sur C. À l'instant initial, la distance était de D. Ensuite, ma machine à balles va avancer et va émettre une deuxième balle. Donc dans cette configuration, on voit que la distance D ne correspond plus maintenant à la distance entre la machine et la balle. La distance s'est réduite. Elle avance toujours à la vitesse V, les balles sont toujours envoyées à la vitesse C. Donc cette balle a été mise à l'instant T2E. Et je vais donc déterminer ici l'instant T2R en utilisant la nouvelle distance entre la machine et Alice, qui est D' qui vaut D moins V de T2E moins TAE, c'est-à-dire l'intervalle de temps pendant lequel la machine s'est déplacée à la vitesse V. Donc ça me donne bien une distance ici. Et donc moins, car la distance diminue. J'ai donc T2R qui est égale à T2E moins plus D' sur C. Donc le temps de parcours pour parcourir des primes. Et donc ici, des primes qui vaut D moins V de T2E moins TAE. Donc je vais faire comme précédemment. Je fais la différence entre T2R et T1R. J'exprime T2R, T1R par leur expression, ce qui me donne T2E plus D' sur C moins T1E moins D sur C. Je vais développer des primes et j'obtiens donc T2R moins T1R qui est égale à T2E moins T1E plus D moins V de T2E moins T1E sur C, moins D sur C. D sur C, D sur C va pouvoir être supprimé. Et j'obtiens donc T2R moins T1R qui est égale à T2E moins T1E moins V T2E moins T1E sur C. Je vois que j'ai T2E moins T1E, T2E moins T1E. Je vais donc pouvoir factoriser ici et j'obtiens T2R moins T1R qui est égale à T2E moins T1E facteur de 1 moins V sur C. T2R moins T1E correspond à TR, T2E moins T1E correspond à TE. J'ai donc TR qui est égale à TE facteur de 1 moins V sur C. Je vais chercher à obtenir une relation en fréquence. Donc je vais inverser ma relation et j'ai donc FR qui est égale à FE sur 1 moins V sur C qui me donne donc le lien entre la fréquence reçue et la fréquence d'émission ici. Donc je constate que j'ai une vitesse qui est positive ici, qui est Gc également qui est positif et j'ai pris une vitesse inférieure à C. On voit bien que si j'ai V supérieur à C, l'ensemble va être négatif et donc ça va me donner une fréquence négative qui n'a pas vraiment de sens. J'ai donc V sur C inférieur à 1 et donc 1 moins V sur C qui est compris entre 0 et 1. Donc FE divisé par quelque chose qui est compris entre 0 et 1 va bien me donner ici FR supérieur à FE. J'ai donc une fréquence qui augmente quand l'émetteur se rapproche du récepteur. Voyons maintenant le dernier cas dans le cas où la machine à balles cette fois s'éloigne d'Alice. On a donc cette fois la configuration suivante. On part avec une distance D, la machine va de l'autre côté et les balles sont toujours émises à la vitesse C dans le sens d'Alice. Donc à l'instant initial T1E, la réception T1R qui est égale à T1E plus D sur C. Cette fois la machine à balles se décale, donc on a toujours D ici mais D ne correspond plus à distance machine balle. V, C, cette fois c'est mis à T2E. La distance D' cette fois est D plus V de T2E moins T1E. La distance a augmenté car la machine à balles est partie vers le côté. On a donc T2R qui est égale à T2E plus D' sur C. Je vais faire la même chose que précédemment. J'exprime la différence entre T2R et T1R. Je les remplace par leurs expressions. J'ai l'expression suivante. Je remplace D' par son expression. Je peux simplifier D sur C ici. Et j'obtiens donc là encore deux termes avec T2E moins T1E que je vais factoriser, ce qui me donne T2R moins T1R qui est égale à T2E moins T1E, facteur de 1 plus V sur C. TR est égale à TE, facteur de 1 plus V sur C. J'inverse ma relation et j'obtiens FR qui est égale à FE sur 1 plus V sur C. Comme tout à l'heure, V supérieur à 0, C supérieur à 0 et la vitesse est inférieure à C. V sur C inférieur à 1 cette fois. Enfin non, comme tout à l'heure d'ailleurs. Et donc 1 plus V sur C, cette fois par contre est supérieur à 1. Donc on a bien quelque chose de FE divisé par quelque chose de plus grand que 1 qui va me donner FR inférieur à FE. Donc quand l'émetteur s'éloigne, la fréquence reçue est inférieure à la fréquence d'émission. On va donc généraliser tout ça. Donc pour un signal émis par une source, la fréquence du signal reçu par le récepteur est, si les deux sont immobiles, FR égale FE, donc si le récepteur et l'émetteur sont immobiles l'un par rapport à l'autre, on aura FR qui sera égal à FE sur 1 moins V sur C si l'émetteur se rapproche du récepteur. On aura FR égale FE sur 1 plus V sur C si l'émetteur s'éloigne du récepteur. Et on a donc à chaque fois FR, FE, les fréquences du signal reçu et émis qui sont en Hertz, V, la vitesse de l'émetteur en mètre seconde moins 1, et C, la célérité du signal en mètre seconde moins 1. Sous-titrage Société Radio-Canada